Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobaste, proposé par Insec Grande École. Saison 3, le comportement de l'animal. Épisode 21, l'intelligence de l'animal. Les bêtes n'ont pas moins de raison que les hommes. Elles n'en ont pas du tout. C'est du moins ce qu'affirme Descartes. Mais la raison n'est pas toute l'intelligence. Il y a des formes d'intelligence qui ne sont pas rationnelles, une pensée qui n'est pas logique, une compréhension des situations par exemple, un sens de l'opportunité, de l'anticipation, une sorte de mémoire du corps. Les anciens l'ont écrit, Plutarch puis Théophraste vont d'ailleurs l'un et l'autre composer sur l'intelligence et le comportement des bêtes. Quant à Montaigne, il consacre au sujet un long développement dans l'Apologie d'Amont-Second, un long développement à ce qu'il appelle l'intelligence des bêtes. De façon aussi nette, Aristote avait même concédé aux animaux une forme d'intelligence très rare chez l'homme. C'est une vertu que les grecs nomment phronésis, un mot difficile à traduire. On pourrait parler de sagesse ou d'intelligence pratique. C'est une aptitude à mobiliser dans l'urgence et face à l'imprévu, toutes les ressources utiles pour tirer avantage de la situation. Il prend pour cela l'exemple comparé du poulpe et de la sèche. Ces deux animaux marins libèrent de l'encre au moment du danger. Pour le poulpe, il s'agit d'un simple conditionnement lié à la peur. La sèche, en revanche, Aristote écrit, qu'elle établit une sorte de rempart devant son corps, en noircissant et en troublant l'eau. Et après avoir fait mine d'avancer, elle recule dans l'encre. Il y a là quelque chose qui s'apparente à la ruse. La ruse est un mot du Moyen-Âge, un mot qui appartient au vocabulaire de la chasse et qui désigne l'aptitude du gibier aux abois à s'extraire de cette mauvaise posture. Le renard qui entend la meute à ses trousses traverse à guet une rivière pour égarer le flair des chiens. Il n'a pas réfléchi pour cela. D'ailleurs, ruser ne signifie pas intelligent. Il y a quelque chose qui appartient vraiment ici, en propre à l'animal. Un regard rusé, c'est autre chose qu'un regard intelligent. Car la ruse porte à son plus haut point le sens de l'intuition. La ruse est utile. Elle apporte des réponses à des problèmes qui surgissent dans l'urgence. Pas le temps de raisonner. Pas le temps d'évaluer posément la situation. Il faut trancher dans l'instant. Voilà pourquoi la ruse est précieuse aux politiques, aux princes machiavélien. Car sous la pression des événements, il faut décider. Et décider vite. Voilà pourquoi le diplomate florentin recommande à ses lecteurs de s'inspirer du renard. Et de cultiver en lui la bête. Je cite le chapitre 18 du prince. Puisque donc un prince est obligé de savoir bien user de la bête, il y en doit choisir le renard et le lion. Car le lion ne se défend pas des raies. Le renard ne se défend pas des loups. Sous-titrage Société Radio-Canada